... Déjà en voyant les photos, j'étais convaincue, dans le sens où je suis vraiment quelqu'un qui recherche à vivre des expériences en permanence. Et c'est complètement ce qu'on a ici, parce que c'est un hôtel, mais ce n'est pas un hôtel où on doit venir en se disant je vais prendre un bain-bulle en buvant une petite flûte de champagne devant la télé. Il faut vraiment se dire, si on vient à cet hôtel, c'est pour vivre une expérience, c'est pour être vraiment des aéronautes. Et donc il me tarde de dormir ce soir pour voir ce que ça fait. Et vraiment, ce que j'attendais de Fantasia Land, c'était surtout qu'il me surprenne, dans le sens où c'est un parc qui m'a toujours surpris par ses sensations, ses thématisations. Et du coup, oui, vu que c'était une nouvelle attraction, j'avais envie de voir un petit peu quelle était la technologie aujourd'hui et qu'est-ce que le parc pouvait nous proposer d'encore mieux, quoi. Et pour le coup, bonne chance, parce que je ne sais pas comment ça va faire pour la prochaine attraction, quoi. Incroyable. En fait, j'étais dans l'attraction et j'avais limite du mal à trouver mes mots, tellement je n'ai jamais ressenti ça, en fait. C'est une sensation unique et on vole vraiment, quoi. Il y a vraiment des accélérations, des décélérations, des plongées. Enfin, c'est ouf. Et même le tout début, on est juste assis et puis qu'on pivote légèrement pour commencer à voler et accélérer. C'est incroyable. Vraiment, bravo. C'est incroyable. Si en faisant cette attraction, on vole, on a vraiment l'impression d'être un oiseau. C'est complètement réussi. Et au-delà de ça, il y a tout l'univers qui est aussi accroché à l'attraction. On a des décors de ouf. On a vraiment des détails dans tous les sens, même dans les files d'attente. C'est vraiment incroyable. C'est un très beau projet. Vraiment. J'ai l'impression que c'est un parc où tout le monde peut s'y retrouver. Les petits par l'univers, les personnes plus âgées aussi ou les personnes qui n'aiment pas les sensations, tout simplement. Ils peuvent vraiment être bercés par l'univers. Et ceux qui adorent les sensations fortes peuvent vraiment y trouver aussi leur goût ici. Parce que moi, vu que j'adore les sensations fortes, c'est vrai que je suis toujours à la recherche d'un parc qui respecte la thématisation et en même temps les sensations. Et pour le coup, Fantasialon, je trouve que c'est vraiment, pour moi, en Europe en tout cas, c'est celui qui est au-dessus, je trouve. Voilà, pour tout ça. Pour les sensations et la thématisation. Et bon courage pour la suite. Continuez de taffer comme des malades parce que ça porte ses fruits et ça donne juste des résultats complètement oufs. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci pour tout. Sous-titrage Société Radio-Canada